Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en présence d'un collègue blogueur et puis qui est devenu un ami. Donc c'est Amine du blog Les Aventuriers du DSTG en candidat libre. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'écouter ce qu'Amin a à nous dire parce que comme nous, il est dans une dynamique de révision très importante tout en travaillant. Alors Amine, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Amine. Comme l'a dit Claire, j'ai fait un blog qui s'appelle Les Aventuriers du DSTG en candidat libre. Ça, c'était avant, mais après j'ai raccourci. C'est une petite parenthèse. Le DSTG, vous ne savez peut-être pas forcément ce que c'est. C'est un master de comptabilité qu'on peut passer en candidat libre ou alors en étant en formation. Il y a sept matières. L'idée, c'est de valider les sept, même s'il y a un système de moyenne. Mais bon, voilà, l'idée, c'est de le valider. Moi, je le passe en candidat libre. Ça veut dire que je suis salarié actuellement, donc j'ai un travail à temps plein et je révise les matières pour les passer en candidat libre. Je me suis rendu compte aussi par rapport au DSTG, mais je pense que pour les huissiers, c'est un peu pareil. Il y a très peu de sites ou en tout cas de conseils parce que finalement, on fait tous un peu les mêmes erreurs. On travaille tous un peu de la même manière et des fois, ce n'est pas forcément la bonne. Il n'y a personne qui partage ou qui essaye un peu de fédérer pour partager ses conseils et éviter que tout le monde fasse les mêmes erreurs. Moi, je le passe en candidat libre. Je partage vraiment des conseils sur comment concilier exercice d'une activité professionnelle qui est prenante un peu comme les vôtres en études. Et réviser, ça va être le soir, ça va être le week-end. Et ce qui n'est pas toujours évident, c'est de gérer ça. Et deuxième partie, je donne plus des conseils sur les manières de réviser, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend surtout du bachotage. Ta dernière minute. Voilà, c'est ça. Et on dit, tu apprends, tu apprends, tu bourres le crâne avec. Le seul souci, c'est que là, on n'est pas en train de passer un bac avec des trucs qu'on peut oublier très souvent. On doit s'en servir dans le cadre pro, dans un cadre professionnel. Et le souci, c'est que si tu oublies juste après tes examens et que derrière, dans le cadre professionnel, tu ne t'en rappelles pas, tu dois réviser. En tout cas, tout réviser. C'est quand même grave. Qu'on ne se souvienne pas de tout, c'est normal. On est obligé de réviser parce qu'il y a des mises à jour de loi. On ne peut pas se souvenir de tout. Mais il y a quand même des gros signes qu'on est censé savoir. Donc voilà, c'est vraiment les deux trucs. Concilier vie pro, vie perso. Et un peu des conseils. Oui, parce que je n'ai pas donné les méthodes. C'est tout ce qui est méthode mnémotechnique de façon générale. Mais là, la vidéo va être assez courte, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est tout ce qui est mind map. Mind map, mais ça, tu l'écriras en description pour voir comment ça s'écrit. Et palé mentale, les méthodes avec les images, etc. À la fin, tu le mettra aussi. J'ai interviewé un juriste avec qui j'ai fait une interview en quatre morceaux. Je vous mettrais le lien dans la description. C'est ça. Un troisième morceau sur comment mémoriser des trucs de droit qui sont, on va dire, un peu ennuyants, mais de façon marrante. Ce n'est pas ennuyeux le droit ? Ah bon ? Non, je plaisante. Je plaisante bien sûr qu'il y a des parties qui le sont. Donc voilà pour la présentation. C'est un peu, je passe le diplôme et je partage des conseils sur ces deux aspects en fait pour essayer de le réussir. Voilà, maximiser les chances de réussir. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant comme démarche, puisque sur mon blog « Devenir Huissier », c'est exactement les problématiques que nous rencontrons. Donc avec cette similitude de parcours et de difficultés dans l'épreuve qu'est la révision, réviser toutes ces matières, je me suis dit qu'on pouvait parler avec Amine déjà pour commencer. Comment est-ce que toi, tu fais pour concilier ta vie pro où il faut être performant, c'est clair. On n'a pas trop le droit à l'erreur, même si on débute. Donc on se donne à fond, on est vraiment souvent fatigué, tout simplement de sa journée, ce qui est normal. Et puis réussir à réviser en parallèle. Nous, on a des devoirs à rendre régulièrement. Enfin bon, voilà, ce n'est pas que aller à l'école, c'est travailler à côté comme toi quand tu révises. C'est vrai qu'alors, je suis avec le téléphone parce que j'ai pris pas mal de notes et que je n'ai pas envie de vous. Tu me dis si on t'ennuie. Donc voilà. Mais ouais, alors par rapport à tes conseils, je vais essayer d'en partager trois où je vais mixer un peu. Il y en a, ça sera plus sur la partie conciliée, vie pro et révision et l'autre partie sur travailler les cours. Et j'essaierai peut-être d'en donner un ou deux un peu entre guillemets en bonus, comme ça on arrivera à cinq. Le premier, c'est que vous allez commencer à travailler et souvent pour les révisions, c'est qu'on est hyper motivé. Donc en fait, on se dit, ce n'est pas grave, on va travailler quatre jours par semaine. Puis le soir, on s'imagine qu'on ne va pas terminer trop tard. Je vais enchaîner sur deux, trois heures de révision. Je vais faire ça quatre jours ou cinq jours par semaine. Peut-être même le samedi, je vais réaliser s'il faut. Sauf que ça, en fait, c'est un surplus de motivation qu'on a au départ et c'est bien. Le seul souci, c'est quand tu fais ta planification, tu es dans l'optimisme. Et le souci, c'est qu'on ne tient pas à long terme parce qu'on oublie très souvent qu'il y a une partie fatigue au boulot, au boulot ou au travail. T'es chez les juristes ici, il faut bien parler. Il faut des termes précis. Non, non, ben voilà, c'est plus, il y a, comment dire, quand on travaille, ce n'est pas un métier entre guillemets facile. Ce n'est pas pour dénigrer, par exemple, le métier de secrétaire ou des trucs où ça ne demande pas. Nous, ça va quand même demander une certaine concentration. Après sept à huit heures de boulot, se dire le soir, tu rentres, tu manges peut-être vite fait et tu commences une heure et demie, deux heures, voire trois heures de révision. La réalité, c'est qu'on va faire ça, allez, peut-être un, deux jours, une semaine, peut-être deux semaines. Mais derrière, on va commencer à fatiguer. Ça va en fait nous saouler, donc on va s'arrêter. Et puis, plus on va commencer à annuler ces séances, plus on va se dire, je vais rattraper plus tard, je vais en faire plus. De toute manière, j'ai aussi le dimanche, je ne l'avais pas prévu. Mais voilà, ça va nous mettre encore plus de pression. Et c'est un cercle vicieux. Donc en fait, on finit par presque abandonner les révisions. Et ça, voilà, c'est quand même dommage. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous voulez vous décider sur votre programme de révision, même si ce n'est pas un vrai programme avec des jours, mettez votre motivation de côté et soyez optimiste. C'est-à-dire que si vous savez que, déjà, si vous n'avez pas commencé à l'étude, je ne sais pas, on va dire, quand on commence, c'est des horaires chargés dès le départ ou pas forcément à l'étude ? Ou ça dépend des études ? Tu es à plein temps et on attend beaucoup de toi. Donc oui, c'est 35 heures, 39 heures minimum. Enfin, en tout cas, en théorie, mais ça va arriver de tout passer. D'accord. Donc déjà, partez sur le principe que ça va être, on va dire, 35 ou 39, que vous allez faire un peu de rab, que vous allez avoir, prenez en compte les temps de trajet, un minimum de temps de sommeil. Donc ça veut dire peut-être les 8 heures ou après, il faudra vous connaître aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est prévoyez peut-être de ne faire qu'une heure de révision par soir et être sûr que vous pouvez le faire sur la durée parce que ça va vous paraître simple, que de se dire je fais 2 heures, 3 heures et je vais tenir, je suis hyper motivé. Voilà. Et à la fin, vous ne tenez pas. Donc être réaliste. Ouais, c'est ça. Réaliste. Et justement, voilà, mettre votre motivation de côté quand vous faites votre planning. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le premier conseil. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à être optimiste. Ouais, voilà. On est tous optimistes, mais voilà, mettez-le de côté. Limite, gardez votre motivation pour les périodes où ça va être dur, où vous allez avoir du mal sur certains chapitres. Et là, vous serez content d'avoir de la motivation pour avancer. Mais voilà, si vous êtes déjà à 300% dès le départ, le jour où vous bloquerez, en fait, vous êtes déjà grillé et vous ne pourrez pas continuer plus que ça. Premier conseil un peu long déjà. Mais voilà, déjà, premier conseil sur ça. Ensuite, quand on dit par rapport à votre motivation sur votre charge de travail, on a tendance à se dire cette année, c'est bon, je suis motivé. Je vais pouvoir travailler tous les jours de la semaine, par exemple. Alors qu'on a un certain vécu de notre capacité à travailler et à fournir un effort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que les années précédentes, par exemple, on n'a jamais été capable de travailler tous les soirs, cinq jours par semaine. On a toujours procrastiné. Je pense que vous savez peut-être ce que c'est, sinon vous regarderez rapidement. Pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà, on remet toujours un plus tard en disant ça va le faire. Alors après, on va sur Internet, on fait des choses. Et le souci avec ça, c'est qu'on va se dire cette année, c'est la bonne, je suis motivé, je vais pouvoir tenir ce rythme intense, alors qu'on ne l'a jamais tenu. Et c'est lié en fait au premier, soyez honnête, mais dans le sens où ne vous dites pas cette année, je vais pouvoir travailler cinq jours par semaine, par exemple, mais dites-vous les années passées où vous étiez peut-être que étudiant et vous ne travaillez pas encore dans une étude, vous n'avez peut-être pas une activité pro. Est-ce que vous arriviez à réviser tous les soirs, par exemple, pour sortir des cours ? Est-ce que vous arrivez à vous mettre facilement au travail pendant une demi-journée, une journée le samedi ? Si ce n'est pas le cas, ne vous fixez pas un gros objectif sur l'année en cours en vous disant je suis motivé, ça va le faire cette année. C'est clair. Et si vous voulez le faire, essayez aussi de faire un peu cette introspection en vous disant l'année dernière, je n'ai pas réussi, pourquoi ? En tout cas, quels sont peut-être les facteurs ? Est-ce que c'est parce que vous vouliez réviser chez vous et que vous n'avez jamais peut-être réussi à le faire ? Alors dans ce cas-là, peut-être essayez de réviser dans une bibliothèque le soir, s'il y en a qui sont ouvertes en fonction des régions où vous vous trouvez. Peut-être au boulot, moi je sais que je révisais avec un collègue la première année, mais au travail parce qu'on avait les clés du bureau, nos responsables étaient sympas là-dessus, ils savaient que c'était pour le diplôme, c'était lié, donc ils acceptaient qu'on reste un peu plus tard ou qu'on vienne plus tôt. Voilà, trouvez des solutions, mais changez à chaque fois un paramètre. Vous n'avez pas réussi à réviser les années précédentes, ou en tout cas pas autant que vous vouliez, dites-vous, qu'est-ce qui a peut-être bloqué et qu'est-ce que vous pouvez changer cette année pour essayer de tenir ce planning qui serait réaliste et déjà peut-être un peu plus optimiste que celui de l'an dernier, mais déjà réaliste. Donc ça serait vraiment le deuxième conseil, c'est partir sur ce que vous avez déjà vécu et pas vous dire, cette année est une année nouvelle. Voilà, on va tout refaire, tout reprogrammer. Vous savez ça, comme les résolutions de nouvelle année, comme celle de la rentrée. Nous, on l'a un peu avec les inscriptions aux examens, t'es hyper motivé, tu te dis, oui, c'est bon, là, cette année, je vais cartonner, je vais réviser tous les soirs, ça va le faire. Puis la réalité, c'est que voilà, on a une activité pro. Derrière, on va pas se mentir, on a un peu la pétouche parce qu'on se fout la pression, on se dit, je veux cartonner, et on se dit, je vais peut-être commencer, mais là, je peux pas, je vais... Voilà, il y a pas mal de choses qu'on reporte. Donc partez vraiment sur quelque chose que vous avez déjà fait, un vrai vécu, sur, par rapport à vos révisions, ce que vous avez vraiment fait par rapport aux années précédentes. Et construisez, changez une variable, essayez de voir si ça marche ou pas, et ajustez au fur et à mesure. Se connaître, connaître ses points forts, ses points faibles, et voilà, adapter avec le paramètre. Très bien. Et vraiment être honnête, voilà, par rapport à... Et être honnête. Là-dessus, et pas se dire, oui, cette année, ça va être différent, je sais. Qu'est-ce qui est vraiment différent ? Si c'est que la motivation, en tout cas, moi, mon ressenti que j'ai eu, la motivation seule, il suffit pas pour changer toutes ces habitudes-là, il faut vraiment changer un autre paramètre qui fait qu'il vous a bloqué les années précédentes pour vous mettre au travail. C'est un peu dur ce que tu dis, mais je pense que c'est vrai. Et je pense qu'il faut être réaliste là-dessus aussi. Donc voilà, ça fait mal, mais je pense qu'on doit prendre en compte ce genre de conseils. Ouais, on en est à deux conseils. Pour le troisième, je vais essayer un peu de basculer un peu sur les cours. D'accord. Et sur les cours, voilà, c'est pareil, on a tous tendance, quand vous avez peut-être un chapitre à travailler, c'est de se dire, ben voilà, j'ai mon chapitre. Alors après, c'est du droit, je sais pas, vous avez pas le droit des contrats, vous ? Alors, dans le programme officiel, si. D'accord. Ben, limite, le droit du contrat ou peu importe le chapitre, c'est de se dire, voilà, je prends le droit des contrats, je me dis, la tendance qu'on a, c'est de se dire, ben ok, là, ce soir, je commence à réviser, j'ouvre le bouquin, premier chapitre, première partie, et je commence à travailler. Et ça, c'est une erreur dans le sens où on ne connaît pas la structure du cours. Ce qui fait que tu vas travailler peut-être, une séance, c'est peut-être pas suffisant sur les chapitres, mais tu vas travailler pendant 2, 3, 4 jours, sans avoir en fait cette vue aérienne par rapport au programme, par rapport au chapitre et à la structure. Et ça, ça peut aider sur la compréhension parce que vous allez aller plus vite. Ah, complètement, oui. Voilà, je vous donne le droit des contrats parce que moi, j'ai peut-être pas tout ce qui est procédure civile et tout. Ben, bien sûr, mais en fait, alors ça, c'est une des premières astuces qu'on donne en droit, justement. Enfin, on ne la donne pas. Moi, on ne me l'avait pas donné, par exemple, mais j'ai remarqué que je mémorisais mieux avec le plan. En connaissant le plan, je savais où j'allais, pourquoi, etc. Mais les conseils sont toujours bons à prendre, même à ce stade d'études. Donc voilà, regardez le plan. En plus, le droit des contrats, on l'a fait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, revoyez le plan. C'est en fait, c'est même avant de re-réviser. Avant de re-réviser. Ou même avant de retravailler. Alors, en cours, vous pouvez peut-être le faire vite fait. C'est de se dire, vous avez souvent un plan soit en première page du chapitre, soit ça va être disséminé un peu autour. Et l'idée, c'est que le mindmap, ça va être une structure à marabourescence. C'est de se dire, j'essaie de voir à quoi ressemble le chapitre, la structure en général, par exemple, le droit des contrats. On sait qu'on a une partie formation, une partie exécution. Et dans chacune des parties... T'es juriste ? Je passe la matière cette année, donc forcément, je la travaille. Ce chapitre, je l'ai travaillé. Et à l'intérieur, on voit qu'on a une partie, ça va être les sanctions de la nullité, mais ce n'est pas la même chose quand c'est sur la formation que quand c'est sur l'exécution. Et ça, si vous ne regardez pas la structure, si vous n'essayez pas de l'analyser, en fait, avant de commencer à travailler, vous allez travailler dès le départ en faisant les formations en conditions de forme, vous allez être dans le consentement, etc. Se dire, mais attends, on parle de quelle partie, où est-ce que je suis dans mon chapitre ? Et prendre la bonne notion pour, entre guillemets, donner la bonne réponse et ne pas être à côté de la plaque. Donc voilà, par rapport à ça, si vous ne savez vraiment pas ce que c'est, je crois que j'ai dû faire trois vidéos là-dessus. Les deux premières sont valables parce que je les ai fait en trois parties pour que ce soit hyper court. il y a un lien en description. Si tu me l'envoies, je mets le lien dans la description. Ouais, pas de soucis. Faut que je te l'envoie, pas de soucis. Mais voilà, c'est hyper intuitif et c'est ça qui est bien sur tout ce qui est méthode mnémotechnique, on va dire même neurosciences de façon générale. C'est de se dire, on travaille un peu comme le cerveau fonctionne pour avoir une structure un peu plus logique. Donc ça, c'est pour le troisième conseil. Donc prendre une structure, avoir une belle analyse d'ensemble avant de plonger vraiment dans son cours et de commencer à le travailler. Et ça peut être pas mal. Complètement. Et puis d'ailleurs, quand on a cette vision, d'ensemble, ça nous sert aussi dans les intros quand on est à l'oral ou quand on a besoin d'expliquer une question juridique. Enfin moi, en tout cas, je me sers souvent du plan pour expliquer d'où on part, où on vient en intro, dans quelle partie on se situe sur la question juridique qui nous est posée. Voilà. Donc je valide totalement ce conseil. Après, les deux suivants, ça va être un peu plus bonus parce que c'est pas vraiment de l'application concrète. Mais c'est plus, on va dire, peut-être des erreurs ou alors des conseils pour vraiment optimiser. Pareil, je vais essayer d'articuler un peu comme ces conseils. Un, sur la partie pro. D'accord. C'est de dire, voilà, quand on commence à avoir une activité pro, on est motivé. Logiquement, c'est pour avoir, on s'investit pour évoluer en termes de carrière. Bien sûr. Voilà, c'est en termes d'expérience, en termes de salaire aussi. Je ne sais pas si on peut avoir des hausses de salaire même pendant cette partie-là quand on s'investit plus. En théorie, oui. Après, moi, j'ai eu des patrons qui donnaient des primes quand je m'investissais plus. Donc, de mon expérience, oui. D'accord. Après, peut-être qu'il y en a qui ne les donnent pas, mais je pense que c'est un mauvais calcul. Ouais, d'accord. Donc, je sais que ça existe, en tout cas. C'est pas rêvé, bien sûr. Ouais. Alors, je rebondis sur ton terme aussi, mauvais calcul. Parce que justement, vous allez être dans cette optique en disant, je débute ma carrière, je m'investis, je vais être bien vu par le patron, mais pas dans le sens négatif, juste être vu. Te donner à fond. Mais voilà, te donner à fond. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas oublier que vous avez un diplôme à réussir, que vous, vous allez avoir quatre tentatives maximum. Et dites-vous bien une chose, vous allez peut-être avoir des missions plus intéressantes si vous acceptez une promotion. Peut-être des prix mon plus ou alors des salaires. Le seul souci, c'est qu'on a tous un temps hyper limité. Donc, si jamais vous travaillez plus à l'étude, mathématiquement, vous allez avoir moins de temps pour réviser et en plus d'être plus fatigué. Donc, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, en tout cas, tant que vous n'avez pas votre diplôme, de façon provoque, ça serait refusé la promotion, mais de façon plus politiquement correcte et vraie, c'est de la retarder. C'est-à-dire que si votre patron ou responsable vous propose une promotion avec plus de responsabilité, c'est de la refuser, en tout cas, de dire pour le moment, voilà, c'est gentil, c'est gratifiant. Vous trouverez les termes et que la tête en parle mieux. Voilà, j'avoue, je ne suis pas doué par rapport à ça. Non, non, mais c'est ça. Et montrer que vous vous en tenez compte et que c'est gratifiant de cette reconnaissance, mais refusez-la en disant que voilà, votre priorité, c'est le diplôme, parce que quand vous l'aurez, vous aurez, voilà, si vous acceptez ces responsabilités, vous aurez moins de temps de réviser qui vous disent que c'est une question de motivation. Ce n'est pas juste une question de motivation, c'est mathématique. Quand tu t'investis, tu as moins de temps pour réviser. Tu es beaucoup plus fatigué. C'est normal. Et plus de responsabilité, j'imagine, si tu es un peu plus responsable et que tu supervises, tu fais un peu office de fusible, c'est-à-dire que tu auras des gens en dessous, mais si tes collaborateurs ou tes subalternes, entre guillemets, n'assurent pas, c'est à toi de te débrouiller pour assurer, donc tu travailles plus. Je suis désolé, quand tu fais tout ça pour réviser à côté, c'est dur. Je ne veux pas dire impossible, mais c'est beaucoup plus dur. Et si au bout de quatre tentatives, vous plantez, vous n'avez pas votre examen, votre patron, je veux dire, je me mets à sa place. Lui, il a son diplôme, il exerce, il dit dommage pour toi, tu as mal jaugé, tu n'es pas assez motivé. Ou alors limite, il se sent un peu fautif, il se tait, il ne se dit rien du tout. Mais c'est vous qui vous plantez et qui ratez votre carrière. Donc voilà, un peu en bonus en termes d'activité pro, surtout, refuser les promesses. En tout cas, refusez-les tout de suite. S'il vous donne plus de responsabilités, je ne vous dis pas de vous planquer, mais voilà, d'être franc avec lui. C'est votre réussite avant tout. Lui, il a déjà réussi et puis vous allez avoir tellement d'opportunités derrière que voilà, c'est... Il faut le faire. Voilà, vous signez un contrat par rapport à des missions spécifiques, je ne vous dis pas que si vous dites faire un petit truc en plus, vous refusez en disant non. Mais voilà, il y a des missions qui ne trompent pas. Quand on vous donne peut-être, j'imagine peut-être plus de dossiers, plus de responsabilités ou vous supervisez directement. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas, voilà, tu ne peux pas sur tes dossiers, on a des apprentis peut-être à qui tu peux déléguer. Mais là, on te dit carrément, ben voilà, tu vas être limite chef. Je parle du milieu. Bien sûr, bien sûr. Tu vas être chef de mission, tu vas superviser. Chef de mission, voilà, tu ne travailles plus trop sur les dossiers, tu vas superviser, tu vas peut-être contrôler. C'est comme responsable d'un service chez nous, ou responsable du client, de tel client institutionnel, de tel... Voilà. Voilà. C'est refuser C'est un refus temporaire, mais c'est pour vous. Oui, merci. Non, mais voilà, retenez bien ça. Et surtout, ne dites pas à votre patron, j'en veux pas, ne m'en parlez pas. Ah non. Non, non. Non, mais après, je veux dire, après, je ne sais pas, en fonction des différents métiers. Mais il faut l'expliquer parce que bon, vous qui pense que... Mais spécifiez bien que c'est... Voilà, déjà, ce n'est pas un refus, ça, on m'a toujours dit, il ne faut jamais dire non, mais dire que voilà, vous actuellement, c'est votre diplôme qui est votre priorité, vous acceptez de vous investir, mais pas plus de responsabilité. Et voilà. Et s'il vous dit, il faut juste être motivé, honnêtement, moi, je considère que c'est de la connerie parce que si tu travailles plus, après, si vous avez peut-être une vie à côté, pour peu que vous soyez soit en couple, soit même avec des amis, devoir sortir, si vous faites toutes ces... Si vous commencez à trop travailler à l'étude que vous devez réviser, vous allez soit sacrifier toute votre partie loisir et franchement, c'est un calvaire et ce n'est pas toujours tenable à terme. Donc, voilà, reportez. Vous ne pourrez vous en prendre le choix. Donc, vous m'évitez ces erreurs. Parfait. Et deuxième conseil, mais là, ça va être plus sur la partie révision, et après, je m'arrête parce que je pense que ma vidéo va être déjà pas mal longue. C'est de se dire... les gens qui me suivent, c'est des élèves huissiers motivés qui se bougent et qui s'entraident. Bon, bah cool. Normalement, ils devraient être avec nous encore maintenant. Même maintenant. Bah cool, OK. Voilà. Donc, écoutez bien ces derniers conseils d'Amin. Et le dernier est intéressant parce que moi aussi, je l'ai testé, c'est de se dire restez pas tout seul pour réviser, même si vous êtes... C'est ce que je vous ai dit. Ouais, en plus, tu leur as dit... J'arrête pas de les bassiner avec ça, les pauvres. Non, mais voilà, je le confirme parce que je l'ai fait aussi. Que ce soit... Parce que dans votre étude, dans votre promo par rapport à la formation, vous avez des gens qui révisent et où vous vous accrochez avec eux. L'idée, c'est pas de prendre n'importe qui, mais où vous vous accrochez. Révisez ensemble. Ça veut pas dire forcément réviser le même chapitre. Ça veut pas dire forcément réviser en même temps, mais c'est juste des fois se mettre côte à côte. Moi, je sais que la première année, quand j'ai révisé une des matières, j'ai révisé avec un collègue où la toute première fois, on se mettait chacun dans une pièce, mais c'est de se dire voilà, on est resté au bureau. À 18h30, on s'arrête. On sait que pendant une heure et demie, on révise. C'est-à-dire que moi, je rentrais pas chez moi en disant faut que je révise et puis derrière, j'arrive pas. Je suis au bureau, j'ai travaillé pendant une heure et demie. Que j'avance vite, pas vite, que ça se complique ou pas, peu importe. Mais je sais que j'ai travaillé. Quand je dis qu'on travaille deux, trois fois par semaine, on y arrive. Pareil, on a fait un planning réaliste en disant lui avait telle activité, je te dis n'importe quoi, le lundi soir, et moi, c'était plus le mercredi soir. Lundi soir et mercredi soir, on révisait pas. Si chacun voulait réviser de son côté, peu importe, c'est pas grave. Mais on se mettait d'accord sur le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc, on a fait un planning raisonnable et on révisait ensemble. C'est très sympa. C'est de se dire, vous avez personne dans votre étude qui révise et avec qui vous vous accrochez. Personne dans votre formation. Je veux dire, aujourd'hui, on a Internet et c'est un peu ce qu'on fait. C'est de se dire, il y a des gens peut-être dans d'autres régions avec qui vous allez peut-être vous entendre. Faites-vous un peu des live, pas des live, mais des co-working à distance où vous travaillez en vous filmant et c'est ce qu'on fait un peu avec d'autres amis aussi. C'est de se dire, on se fixe des créneaux, on fait un appel sur un logiciel Skype, en gout, peu importe le logiciel, se dire, on se dit, qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui encore pendant 7h30 ? On échange, on coupe les micros, on travaille ensemble. L'idée, ce n'est pas de se fliquer en disant, il n'a pas travaillé, mais c'est de se dire, moi tout seul, j'ai du mal à me mettre au travail. Je sais que le fait de sentir que quelqu'un travaille et entre guillemets est dans la même galère ou en tout cas se donne aussi, ça me motive. Faites-le, je veux dire, on a Internet, on s'en sert pour regarder des vidéos et tout, c'est cool, mais pourquoi on ne s'en servirait pas pour ça ? Et limite, dans le cadre de votre diplôme, personne ne va dire sur ta copie, dis-moi, est-ce que tu as révisé à la distance, est-ce que tu as révisé tout seul ? L'idée, c'est que tu acquières des compétences, que tu réussisses ton examen, donc voilà, ne restez pas seul, sauf si vous êtes sûr que vous arrivez à tenir, mais sinon, je pense que sur le long terme… Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma réussite, donc moi je valide. Moi aussi, en fait, c'est sur la partie travail, il y a plusieurs, ça t'oblige à avoir une certaine rigueur et même le jour où tu es un peu pas trop motivé, et je ne dis pas trop motivé, mais juste un tout petit peu, tu as un petit coup de mou, le fait de savoir qu'il y a l'autre qui t'attend… Et tu as rendez-vous dans deux heures. Voilà, c'est ça, tu te dis que si je décommande, il faut que limite soit l'agonie, mais j'exagère, mais que tu as une très bonne excuse parce que ce n'est pas sympa pour le copain avec qui vous allez réviser. Donc voilà, réviser en groupe, pas des gros groupes à 50, à 2 c'est bien, à 3 voire 4, maxi peut-être, mais pas trop non plus, mais réviser en groupe, je pense que ça permet de tenir vraiment sur la durée et moi ça je le vois sur 9 mois, j'ai beaucoup plus travaillé qu'avant sur quand tu restes tout seul parce que tout seul en fait, voilà, c'est à la moindre baisse de motivation, en fait tu lâches et il n'y a personne derrière pour te dire mais au fait, est-ce que ça va ? Même si voilà, parce que tu as vraiment lâché, qui prend de tes nouvelles et là pareil, quand tu justifies, on a tous des excuses des fois très valables et d'autres un peu bidons et là on se dit bon ben en fait, j'ai un petit coup de nom mais bon là je reprends et voilà, ça permet de reprendre plus rapidement. Je vous mettrai dans la description le lien vers Skype et vers Hangouts. Et Hangouts en plus c'est pas mal parce qu'il faut juste un Gmail. Tout à fait. Moi c'est ce que je préfère, je préfère ça à Skype d'ailleurs mais voilà, vous testerez, vous me direz en commentaire, vous nous direz Amine et moi, on regardera si vous le faites et puis si ce logiciel vous convient. Donc et là voilà, c'est en plus des lives que toi tu proposes déjà et qui sont intéressants. Alors je sais pas à quelle fréquence tu les feras, etc. Mais c'est un peu ce système là où là par contre, Claire ne vous verra pas mais où vous la voyez mais voilà c'est pareil, c'est un côté sérieux de ta part, de toi qui regarde cette vidéo et qui passe l'examen, d'être sérieux mais c'est juste de se dire, savoir que quelqu'un d'autre ou d'autres personnes révise, voilà, moi c'était juste la petite étincelle qu'il me fallait pour commencer à travailler parce que tout seul j'ai un peu de mal et là voilà je continue. mais on partage même après par message des trucs comme ça. Tu te motives beaucoup plus à travailler parce que voilà, t'es dans la même dynamique, tu vois comment l'autre réfléchit, voilà, ça crée un peu... Si t'as un blocage, quelque chose que tu comprends pas, tu peux échanger après à ce point là et au fait, est-ce que t'as bien compris la jurisprudence comme ça ? Ouais voilà, c'est ça. Et voilà, en fait tu gagnes du temps d'une certaine manière et tu passes pas, t'as une séance de plus à te dire mais faut que j'essaie de la re-comprendre, t'essayes, t'y arrives pas, bon bah faut quand même fournir un minimum d'effort mais voilà, derrière tu demandes, l'autre a peut-être compris, il te la réexplique et on va dire en 5, 10, 15 minutes, c'est plié et vous passez vraiment tous les deux à autre chose. Donc je considère que c'est vraiment du gagnant-gagnant ce genre de système. J'ai énormément parlé, je me tais, je t'ai envoyé la parole claire. Bien, Amine, merci beaucoup pour tous les conseils que tu nous as partagés. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'apprentissage, d'autant plus qu'Amine a du droit dans son programme de révision, allez voir, ça vous ouvre l'esprit sur le sujet. Donc tu peux redonner l'adresse de ton blog s'il te plaît. Alors je vais peut-être pas redonner l'adresse sinon tu la mettras dans le lien parce qu'elle est hyper... Ou dans Google, on tape quoi ? Dans Google, si vous mettez les aventuriers du DSCG, là, vous devriez me trouver, je suis assez bien que la sœur entre les guillemets. Mais voilà, après j'essaie de faire des vidéos, après j'ai des articles et des blogs. Pareil, si vous avez dans votre entourage des personnes qui présentent ces diplômes donc DCG et DSCG, donc tout ce qui est comptable, expert, comptable, vous pouvez parler du blog d'Amine, pourquoi pas ? C'est pour te remercier d'avoir partagé tes conseils sur la chaîne. Quant à nous, je vous invite à télécharger mon bonus qui s'appelle les 5 erreurs à éviter quand on révise l'examen professionnel du site justice, surtout qu'on a que 4 tentatives, donc autant se prémunir et connaître tout ça. Voilà, donc idem, le lien est juste en dessous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada